Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Realitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour la première fois, ça va être des batteries externes que je vais tester. On m'en a envoyé deux. Alors c'est la marque, je suis désolé, ça va être dur à prononcer, Kuketech. J'espère que ça se prononce comme ça. Qui m'a envoyé ces deux batteries. On a le Kuketech 10 et le Kuketech 20. Deux batteries externes. La Kuketech 10 a une réserve de 10 000 mAh, alors que la Kuketech 20 a une capacité de 25 000 mAh. J'ai pu emmener ces deux batteries pendant mon voyage en Italie, lorsque j'y allais normalement pour mes champions d'Europe. Mais enfin bref, ça s'est transformé un petit peu en vacances. Et je ne me suis servi que de ces deux batteries-là pour recharger mon téléphone, qui était un Samsung Galaxy S24, et recharger également mes batteries de mon Action Cam. Et suite à ce voyage et aux nombreux tests que j'ai faits, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ces batteries. Encore merci à Kuketech de m'avoir envoyé ces batteries. Si jamais elles vous intéressent, il y aura un lien dans la description qui vous permettra d'aller les acheter. Si jamais ça vous intéresse, le lien est traqué, donc j'y gagnerai une petite commission. Merci à vous si vous passez par ce lien. Je vais commencer rapidement par les prix. Sur cette batterie-là, on est à 50€ sur Amazon. Donc pour la Kuketech 10. Pour la Kuketech 20, si jamais vous la trouvez, parce que sur Amazon, on ne la trouve plus, on la retrouvera entre 70 et 75€. Alors rapidement, au niveau de la construction, nous sommes sur deux batteries assez identiques, bien qu'on a des tailles différentes. Mais au niveau des matériaux, c'est à peu près la même chose. C'est du plastique de partout. Ça fait plutôt solide. On peut aller cogner dedans. On sent que... Bon, il n'y a rien à craindre, clairement. Ça s'est trimballé dans mes valises et il n'y a rien à signaler. Donc ça a l'air d'être plutôt solide. Ça fait à peu près deux mois que je les ai et elles n'ont pas bougé, elles n'ont pas pris un PET. Donc clairement, de ce niveau-là, ça a l'air d'être du tout bon. Sur la Kuketech 10, on va retrouver deux ports. Un port USB-A et un port USB-C qui vont vous permettre de recharger tout un tas d'appareils. Le port USB-C aura une recharge un petit peu plus rapide que le port USB-A. Le nombre de watts max est de 100 watts. Pour la Kuketech 20, on aura deux ports USB-C et un port USB-A. Il faut savoir que la recharge maximale ici est de 140 watts pour les ports USB-C. Alors, j'ai remarqué que si on branchait des appareils en même temps sur les batteries externes, il se peut que les watts diminuent un peu pour la recharge. Mais rien de dramatique, ça reste quand même assez élevé et on aura des recharges assez rapides. Sur les deux batteries, on aura des écrans et des écrans LCD. Donc, on aura un écran juste ici qui va permettre de vous indiquer le pourcentage restant dans la batterie et également quelle prise est utilisée pour la recharge, combien de watts elle délivre pour l'appareil. Et ce sera à peu près tout. À vrai dire, on a le nécessaire. On aura la même chose sur la Kuketech 20 avec le nombre de watts délivrés pour chaque prise. Là, on aura également les ampères et les volts si jamais ça vous intéresse. Et on a également le nombre de watts qui est injecté dans l'appareil lorsqu'on recharge la batterie. Évidemment, on aura également le pourcentage restant sur la batterie externe. Si l'on souhaite, on aura également un petit graphique pour voir un petit peu si la charge est constante ou non. Ça peut être intéressant pour voir s'il y a un défaut au niveau de l'appareil lors de la recharge. Alors, pour le petit appareil, la petite batterie, sachez qu'on peut également afficher les ampères et les volts en réappuyant sur le bouton juste ici. Voilà, vous pouvez voir qu'on peut éteindre l'écran. On peut le rallumer avec l'écran principal, avec les watts et le pourcentage de batterie restant dans la batterie externe, ainsi que les watts délivrés. Et voilà, le menu d'après, c'est les ampères et les volts. Si jamais également ça vous intéresse. Ici, on n'en aura pas de graphique. L'écran est un peu plus petit que sur la Kuketech 20. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la recharge ? Pour rappel, j'ai pris ces deux batteries pour mon voyage en Italie. D'ailleurs, elles ont failli ne pas passer à l'aéroport. J'ai eu de la chance. Mais voilà, j'ai passé 4 jours. J'avais mon Galaxy S24. Je rappelle, il a une batterie de 4000 mAh. Et sur cette batterie-là, j'avais bien eu deux charges complètes qui ont été effectuées. Alors, quand je dis charges complètes, j'ai quand même descendu la batterie assez loin. J'ai attendu qu'elle soit à 5% et j'ai rechargé complètement la batterie à 100%. Et j'ai bien fait deux charges comme ça. Et il restait quelques pourcentages dans cette batterie externe. Alors, je ne pense pas qu'elle aura pu faire deux recharges plus une moitié. Voir même pas du tout, d'ailleurs. On est bien sur du 10 000 mAh. Mais je pense qu'il y a des fuites. Lorsqu'on garde la batterie sans rien, je pense qu'on perd un petit peu d'énergie. Et pour afficher l'écran, je pense qu'on perd un petit peu en énergie au niveau de la batterie. Ça ne doit pas être grand-chose. Mais, par exemple, là, j'ai rechargé à 35% et on a déjà perdu 0,1% quasiment. Donc voilà, il faut savoir que même si on ne l'utilise pas et qu'on affiche juste l'écran, on perd un petit peu en batterie. En tout cas, j'ai bien eu deux recharges complètes. Ça m'a pris moins d'une heure pour recharger le S24. Donc, niveau recharge rapide, on est très bien également. Pour la grosse batterie, là, j'étais sur le double en termes de rechargement. J'étais à 4 recharges pour le S24. Durant mon voyage en Italie, je l'ai rechargé deux fois avec celle-ci. Et j'ai rechargé deux fois mes batteries externes pour ma caméra d'action. C'est une Insta360 Ace Pro. Et j'avais encore une vingtaine de pourcents lorsque je suis rentré de mon voyage en Italie. Donc, avec ces deux batteries-là, j'ai tenu largement les 4 jours avec plusieurs recharges. Je pense qu'une cinquième journée aurait été largement faisable. Surtout si je n'avais pas les batteries de l'Insta360 Ace Pro à recharger. Je faisais largement 5 jours. Vu qu'en plus, j'utilisais beaucoup la batterie de mon téléphone. Parce que j'étais en Italie, il fallait toujours que je me repère sur Google Maps. Parce que je ne connaissais rien de la ville. Bref, c'était un calvaire. Et j'étais bien content d'avoir ces batteries. Parce que mon S24, il tenait pas du tout la durée. Donc, en termes de capacité, vous avez de quoi vouloir venir. Si jamais vous avez un téléphone avec un petit peu plus de mAh, mais qui tient beaucoup plus la charge. Clairement, ça devient deux batteries externes qui sont très intéressantes. Pour le transport, comme je l'ai dit, je les avais transportées dans des valises. Pour le coup, là, ça le fait. Attention, tout de même, si vous voulez transporter dans des sacs à dos. Ou si jamais vous avez des sacs à main pour les filles. Ça pèse son poids quand même. Attention, c'est pas tout léger, tout léger. Ça a un poids, vraiment. Faites attention à ça. Parce que si vous le transportez dans un sac à dos, franchement, vous pourrez sentir le poids. Et si c'est dans un sac que vous tenez à la main, à bout de bras, ça va commencer à peser. Bon, après, dans un sac à dos, si le sac à dos est déjà lourd, pas non plus ça qui va faire une énorme différence. Ce qui fait qu'au final, ces batteries, eh bien, j'en pense du bien. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Elles sont très bien construites, très bien finies. Ça recherche très bien et très vite. Pareil pour cette batterie. Ça va recharger le téléphone extrêmement rapidement. Et si vous avez des téléphones qui se rechargent encore plus rapidement, qui font jusqu'à 80, 90, 100 watts, eh bien, les deux batteries vont pouvoir tenir le coup et recharger les téléphones en une trentaine de minutes. Donc, clairement, deux excellentes batteries que je vous recommande largement. Je rappelle, 50 euros pour celle-ci. On est à 70, 75 euros pour celle-ci. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller dans la description pour aller acheter ces batteries si ça vous intéresse. Merci encore à Kugtec pour m'avoir envoyé ces deux batteries. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao à tout le monde. Prochaine vidéo sur... Bah, je ne sais pas. Ah si, il y a une vidéo qui arrive sur une carte son et un micro. Je suis pressé de vous les présenter parce que ça a l'air d'être incroyable.